Je suis Estelle Barriol, je suis architecte, diplômée de l'école d'architecture de Saint-Etienne en 2016. Je travaille aux Pays-Bas, à Rotterdam. J'ai un studio qui s'appelle Studio Act, que j'ai débuté il y a maintenant trois ans, et avec lequel je mène beaucoup de recherches et aussi beaucoup de projets. Je travaille donc avec des collaboratrices, Fanny Borde, ainsi qu'actuellement Anna Chérine, Milou von Sommer et Valentin Michel. C'est donc un studio, pour le moment, qui est composé de femmes multinationales, puisqu'on est à la fois françaises, basées aux Pays-Bas. On compte des collaborateurs néerlandais, anglais et allemands. On travaille essentiellement sous le format du workshop, donc on produit énormément d'objets, on fabrique au studio, mais on travaille aussi sur site où on construit des projets. C'est un travail qui est assez mobile, puisqu'on se déplace, on va visiter des sites, on trouve des matériaux, puisque finalement, Studio Act, c'est un format d'un studio d'architecture et de recherche appliquée, qui travaille autour des questions, notamment du réemploi et du biosourcé, et qui recherche des modes de faire, qui questionne des langages, des expressions, ou comment faire une architecture aujourd'hui, qui parle d'environnement, mais qui répondent aussi à des enjeux sociétaux, mais aussi de durabilité. Donc ces questions, on les aborde à travers des perspectives qui peuvent être parfois vernaculaires, en observant des formes existantes d'architecture assez minimaliste, puisque c'est des architectures souvent locales, ancrées, qui travaillent avec des matériaux souvent de réemploi, malgré eux, finalement. Et je pense que c'est peut-être l'identité, ou en tout cas, la recherche qu'on fait à travers le studio, c'est vraiment questionner ces matériaux, ces expressions, ces assemblages, comment on les raconte, qu'est-ce que ces matériaux portent comme identité, voilà. Donc, à travers ce format du concours, on a essayé de développer un projet qui répond aussi à des recherches déjà amorcées au studio, qui sont donc ces recherches sur les matériaux et sur les expressions, puisque le studio travaille à la fois sur des projets de recherche appliquée, autour de matériaux locaux, ou en tout cas disponibles, mais aussi sur des projets de plus grande échelle, donc la construction de petits pavillons en autoconstruction, qui ont été en fait un début pour expérimenter et comprendre les capacités de ces matériaux, mais aussi des plus gros projets, donc des projets de logements, logements sociaux, d'équipements publics, etc. Donc, des plus larges échelles, dans lesquelles, en fait, on questionne le comment faire, puisque à la petite échelle, sans isolation, on trouve des réponses assez facilement. À la plus grande échelle, ça devient bien sûr plus compliqué. Finalement, le travail de ce concours, que nous, on a cherché un titre qui s'appelle la Spolia, à travers cette Spolia, finalement, on répond, ou en tout cas, on essaie de répondre à ces questions qu'on se pose. Comment on passe de cette micro-échelle à cette grande échelle, en utilisant ces matériaux de réemploi ? Donc, le thème général, qui était donc la question du langage, répond finalement, ou en tout cas, résonne assez bien avec cette notion de Spolia, puisque la Spolia, c'est presque une figure de style, on pourrait dire, une figure de style qui est assez ancienne, qui est ancrée dans une histoire antiquité, même avant, mais aussi dans une histoire, en fait, beaucoup plus contemporaine, qui est celle, par exemple, du faire avec, qu'on retrouve dans les cultures vernaculaires, et qui a, en fait, toujours perduré. Donc, cet exercice de style, on le mène comme une réflexion continue. Ce projet, qui est en fait exposé, qui est un projet de trois Spolia, trois objets, trois maquettes, trois imaginations de façades de logements, qui pourraient se trouver dans Paris, et qui seraient faits à partir de matériaux sourcés autour de Paris. Des matériaux qui sont parfois assez pauvres en manufacture, puisque c'est des matériaux qui peuvent venir, en fait, de productions hyper standards, comme les plastiques, les tôles, les métals, les métaux, mais aussi qui peuvent venir de carrières, ou d'exploitation de minerais, etc. Donc, en fait, on regarde à travers des yeux, plutôt d'architectes et un peu de constructeurs, on regarde la matière disponible autour, on l'analyse, on regarde à l'échelle de Paris, la géographie parisienne, et on essaie de comprendre comment on peut raconter, à la fois, une architecture qui met en œuvre ces matériaux de réemploi, mais avec cette intention de respecter des codes, ou en tout cas, des manières de faire, qui ont été développées depuis l'architecture antique, voire moderne, à aujourd'hui. Donc, on prend, par exemple, l'exemple d'une façade, on va dire, haussmannienne, et on essaie de comprendre comment cette façade haussmannienne, comment on pourrait la réécrire, la composer à travers des matériaux de réemploi, qu'on a donc sourcés. On questionne les géographies, puisqu'on questionne finalement où sourcés ces matériaux. Qu'est-ce qu'en fait un matériau géosourcé ? Est-ce que c'est un cercle autour d'un point ? Ou est-ce qu'en fait, c'est une forme géométrique hyper flexible qui s'étend en fonction des capacités de chaque matériau, ou en tout cas, des impacts carbone qu'a pu avoir ce matériau ? On a une véritable connaissance des matières de réemploi en Belgique et aux Pays-Bas, on en a moins en France, et l'intérêt, c'est que finalement, si on prend une géographie européenne, on peut finalement voir qu'il y a des métropoles, comme Paris, qui est finalement très proche de Bruxelles, qui est proche de Lille, qui n'est pas si loin que ça de Rotterdam, et on analyse ces matériaux, on essaie de les comprendre. Un matériau plastique, qui vient par exemple de l'agriculture intensive néerlandaise, donc les polycarbonates, en fait, qui sont aussi des matériaux assez utilisés dans l'architecture en France. Il y a des véritables exemples, comme l'acatonvassal, qui ont vraiment fait des démonstrations d'une utilisation large du polycarbonate, se dire que finalement, c'est des matériaux qu'on pourrait sourcer, par exemple aux Pays-Bas, et qu'au vu de l'empreinte carbone d'un plastique, ça pourrait avoir du sens de le faire venir en France. Pour résumer, c'est vraiment questionner cette carte, cette géographie, et comprendre finalement que les matériaux, à la fois, amènent des symboles, savoir, est-ce qu'on doit finalement vraiment considérer ces symboles, ou juste donner la capacité à l'architecture de raconter les petites histoires de ces matériaux, les récits, en fait, de ces matériaux, et de les raconter au travers d'un langage, en fait, établi qui est celui d'une structure architecturale. Si je prenais l'exemple du plastique, on pourrait imaginer prendre l'exemple du bois, ou des bois tropicaux qui ont été importés durant l'époque coloniale, qui sont en fait des matériaux qui découlent d'un extractivisme qui perdure encore aujourd'hui. Ces bois tropicaux, on les retrouve aux Pays-Bas, on les retrouve à Bordeaux, on les retrouve à Nantes, dans les ports, en fait, qui faisaient partie de ce triangle, en fait, de commerce. Et c'est des matériaux qui composent énormément les infrastructures qu'on voit aujourd'hui. Les matériaux qui composent les chemins de fer, qui sont aussi les pieux d'amarrage dans les ports. C'est des bois tropicaux qui ont des capacités fantastiques en termes de structure, et qui peuvent permettre une écriture, ou en tout cas la fabrication d'un bâtiment, à grande échelle, qui sont disponibles, mais qui composent, en tout cas, qui racontent une histoire passée, et une histoire, en fait, encore en cours. Et je crois que c'est là où la difficulté, c'est de comprendre entre le symbole, est-ce qu'on raconte un symbole à travers ces architectures, ou est-ce qu'on accepte d'utiliser ces matériaux, et de laisser, en fait, à l'appréciation, ou en tout cas de laisser comprendre les récits des matériaux, et de les absorber, finalement, dans la production contemporaine. Donc, finalement, ce travail de la Spolia à travers ces maquettes, ces socs, c'est aussi un travail continu. On fait le choix de proposer des maquettes plutôt blanches, blanches en apparence, mais riches en textures, en nuances. On travaille aussi, de la manière pour nous, la plus évidente, en connaissant les ressources, mais en n'étant jamais sûr de ce qu'on va pouvoir utiliser. Donc, en travaillant l'objet de la maquette comme une réflexion architecturale, et comme une possibilité d'interchanger ces matériaux. Ces maquettes, elles n'ont pas vocation à raconter un projet fini, un projet qui pourrait être construit, mais plutôt l'écriture d'un récit et l'écriture d'une architecture, en fait, à venir. Donc, c'est à la fois une question et peut-être pas une réponse, mais une proposition sur ces sujets-là. Trouver une homogénéité dans ses façades, une neutralité, une certaine efficacité aussi de la mise en œuvre de ces matériaux qui prennent en compte, en fait, la difficulté qu'elles réemploient, finalement. Donc, ce travail de l'Aspelia, c'est un travail en cours et non fini, mais c'est aussi un travail qui résonne avec notre production actuelle et on l'espère à venir. Il résonne parce qu'il raconte à la fois un objet en maquette, qui est aussi un objet sur lequel, en fait, on aime travailler. On travaille énormément la réflexion du projet à travers la maquette, à travers, en fait, l'acte de faire. Donc, à la fois sur le chantier, en construisant nous-mêmes parfois, mais aussi dans le workshop, on travaille à la maquette. Et c'est aussi un projet qui montre les piédestals, en fait, qui sont un peu les petits cabinets de curiosité qui racontent, en fait, ou en tout cas qui démontrent ou qui montrent, pardon, tous ces matériaux, ou en tout cas quelques-uns de ces matériaux sont aussi, oui, la... Oui, la... Comment dire la... Oui, l'empreinte, enfin, en tout cas, nos intentions, finalement, qui sont de récupérer ces matériaux nous-mêmes, les comprendre, les analyser, les raconter et ensuite les mettre en œuvre. Donc, ce dialogue entre la maquette blanche et les matériaux actuels, en fait, raconte cette réflexion qu'on peut avoir dans un studio d'architecture en continu, en collectant et en faisant à partir de ce qu'on peut avoir ou de ce qu'on peut imaginer trouver. La spolia, c'est donc, en fait, cette réflexion qu'on mène au sein du studio à plusieurs échelles sur la question d'un devenir de l'architecture qui, en fait, doit se préoccuper, finalement, des matériaux disponibles, des quantités énormes de matériaux dont on ne sait pas quoi faire. C'est un travail de longue haleine parce que ça nécessite une connaissance et un apprentissage de chaque matériau. Ça veut dire ne plus se spécialiser dans un matériau, mais comprendre un grand panel, en fait, de matériaux disponibles. Et donc, c'est une chance de pouvoir faire cet exercice un peu de style, finalement, et de recherche pour le concours puisqu'en fait, ça nous permet, encore une fois, de rentrer dans ces récits, de chercher plus, chercher ailleurs aussi et comprendre, en fait, ces différentes géographies et les richesses que peuvent avoir ces matériaux qui sont parfois hyper standardisés et pas forcément, à première vue, un matériau qu'on aurait envie d'utiliser. Donc, travailler avec ces restes, ces matières disponibles, c'est ce qu'on essaie de mettre en œuvre. On n'a pas de réponse, mais on cherche des modes d'assemblage, on cherche des modes de fer, on cherche des compositions de façade. On questionne les structures horizontales qui sont encore plus compliquées, qui sont celles des planchers, par exemple, auxquelles on n'a pas forcément de réponse, mais on les questionne aussi. Et donc, dans ce travail quotidien qu'on peut mettre en œuvre sur plusieurs autres projets du studio, on essaie de s'appuyer sur ces recherches appliquées et ce concours, c'est une recherche appliquée et ça englobe, finalement, tous les travaux qu'on a en cours. Voilà.